La communauté d'agglomération du Boulonnais regroupe 22 communes et oeuvre au quotidien afin d'offrir aux 123 000 habitants des services de qualité. Retour sur les événements qui ont marqué l'année 2010. Créer les conditions favorables à l'implantation, au développement d'entreprises, favoriser l'innovation, soutenir le pôle de compétitivité à Cuimer, ces missions demeurent prioritaires pour l'ACAB. A Garomanche, la réhabilitation du bâtiment Charcot est offre l'offre immobilière de l'ACAB pour les entreprises. 800 mètres carrés, 20 bureaux, dont 11 d'ores et déjà occupés. De nouveaux panneaux d'information ont été installés. Cette démarche concernera les autres parcs d'activité communautaire. La mission Capécure 2020, créée par l'ACAB et le Conseil régional, fédère les énergies des acteurs de la filière aliotique afin de conforter et renforcer son leadership européen. Cette première année de concertation a permis de définir les axes stratégiques de développement. Le chantier qui a démarré à l'Andac en 2010 permettra d'offrir de nouvelles parcelles pour les entreprises et une nouvelle offre foncière pour l'artisanat et l'industrie légère. Service public quotidien pour nombre d'habitants, le réseau de transport urbain de l'ACAB évolue et s'adapte constamment. L'ACAB regroupe en un point unique le dépôt de bus, les bureaux administratifs et l'atelier. Ces nouveaux bâtiments intègrent des aspects développement durable. A la demande de l'ACAB, le réseau de transport TCRB propose une nouvelle ligne, la boucle, dotée de nouveaux bus. La mise aux normes des arrêts de bus pour les personnes à mobilité réduite se poursuit. 57 arrêts mis aux normes à Boulogne-sur-Mer, Saint-Martin, Le Portel, Outreau et Vimille. Le développement durable est intégré de façon transversale au fonctionnement de l'ACAB. Construction de bâtiments économes, sensibilisation au recyclage, aux économies d'énergie, gestion de l'eau potable afin de gérer et protéger notre environnement naturel. Organisé par la Jeune Chambre économique avec le parrainage financier de l'ACAB, l'opération Gisolu débute. 80 000 clichés ont été pris lors de ces 4 jours de survol et un salon des économies d'énergie a permis à plus de 3 500 personnes de retirer le cliché thermographique. Simultanément, l'ACAB ouvre le service CAB Info Énergie qui accueille le public en quête de conseils et d'informations pour réduire ses dépenses énergétiques. Les élus du pays boulonnaient un pulse avec le soutien du Conseil Régional et du Parc Naturel un plan climat territorial. Objectif, réduire significativement les émissions de CO2 sur notre territoire. L'ACAB assure le traitement des déchets ménagers. Elle sensibilise également les plus jeunes au bon geste de tri et à la réduction des déchets. L'ACAB favorise et finance les initiatives visant à créer du lien social, à mener des actions de prévention. Elle coordonne et soutient les dispositifs d'aide à l'emploi. Une cinquantaine de jeunes boulonnais ont reçu une bourse en 2010 permettant le financement de leur permis de conduire en échange de bénévolats au sein d'associations. La dixième édition du Forum Emploi, avec Boulogne Synergie, a démontré une fois de plus sa pertinence. 1700 visiteurs, 89 employeurs présents, 1034 offres d'emploi proposées. Autour de soirées débat et d'une foire éco-citoyenne, l'objectif est de démontrer qu'une autre économie, respectueuse des individus, des cultures, de l'environnement, existe déjà et qu'elle fonctionne dans le boulonnais. La CAP favorise la mixité, apporte un soutien aux bailleurs, mais également aux propriétaires devant faire face à certains travaux. Elle finance également l'adaptation des logements des personnes en situation de handicap. 1,6 million d'euros en 2010 dans le cadre du fonds d'aide aux bailleurs et 1,6 million d'euros pour les améliorations au logement. Sensibiliser le futur citoyen de demain à la vie en société, favoriser l'implication des parents, prévenir des comportements à risque, la CAP aide et coordonne ses partenaires et mène ses propres actions sur ces sujets. 700 élèves de CM1, CM2 et 6e ont participé à l'opération Cité Mobile, qui vise à sensibiliser la bonne attitude dans les transports en commun. En relation avec la CAP, les structures d'accueil petite enfance s'associent dans un projet autour de la musique et de la tradition orale, les goûters comptines. La fête de Clotion 2010 a rassemblé plus de 800 personnes. Avec l'été dans l'agglo, la CAP fédère les centres jeunesse des communes avec un mélange d'animation sportive, ludique et conviviale, sans oublier la prévention et la citoyenneté. Lors des vacances scolaires, les chantiers Jeunes Citoyens permettent à de jeunes boulonnais, de divers centres vacances, de travailler ensemble pour un projet d'intérêt général. Proposé un enseignement artistique adapté et diversifié, le Conservatoire du Boulonnais, avec ses trois pôles, mène cette mission avec succès auprès de 1300 élèves. Les manifestations culturelles rayonnent au-delà de notre territoire, tandis que les plus jeunes s'émerveillent en classe. Fantaisie ou classicisme pour la rencontre de la danse et de la musique, une édition 2010 étonnante et un festival qui confirme son attractivité. Organisé par le Conseil Régional et la CAB, 31 concerts, 90 artistes ont enchanté le public sur 12 communes de l'agglomération. Amener une ouverture sur l'art et la culture aux enfants, directement dans leurs écoles, avec l'accompagnement d'artistes de premier plan, voilà la raison d'être du CLÉA depuis ses débuts. Cette année, il a concerné 1500 élèves dans 31 écoles. Pour sa sixième édition, le festival de musique actuelle Poulpaphone est désormais incontournable. Après 14 mois de travaux, le Conservatoire du Boulonnais, rue des Pipots à Boulogne-sur-Mer, propose un accueil plus convivial, un grand ascenseur, un second studio de danse, un auditorium de qualité et la mise aux normes pour l'accessibilité. Mise en place cette année, la lecture publique propose l'intervention d'auteurs spécialisés en littérature jeunesse directement au sein des classes. Fidèle à ses engagements, la CAB permet aux scolaires et au centre jeunesse d'accéder au sport nautique. Elle soutient ses sportifs et clubs de haut niveau. Avec le soutien de la CAB, le BCK a organisé le championnat de France. Le 8 juillet, les sportifs de haut niveau de notre territoire recevaient le soutien financier de la CAB, tandis que plus de 200 jeunes s'affrontaient à bord de Dragon Boat sur la Liane. Le 23 octobre, le chantier du futur stand nautique, élément du projet Axelian, débute. Après avoir aidé à la mise en place de l'université, l'intercommunalité œuvre pour le développement de filières d'excellence et apporte un soutien aux chercheurs ainsi que sa réflexion à propos d'un campus de la mer. En septembre, la première année de médecine à Boulogne-sur-Mer est reconduite. Plus de 90 étudiants se lancent dans ce cursus exigeant. Le premier forum des métiers de la santé de la CAB attire plus de 600 personnes sur un après-midi. La rencontre, le dialogue direct avec les professionnels de la santé est apprécié. Permettre la compréhension des enjeux du développement du boulonnais, informer des actions et des services rendus, tel est le quotidien de la communication de la CAB. Guidé par Isabelle, agent virtuel, les internautes découvrent un site plus riche, plus interactif et accessible par tous. Le magazine de la CAB fait peau neuve et donne la parole aux acteurs de l'agglomération. Brochure, parution publicitaire, accueil presse, le boulonnais assure naturellement sa promotion touristique. France Show, salon des vacances de Bruxelles, Turissima, tendance nature à Reims, World Travel Market à Londres. Fruits d'une étude réalisée en concertation avec les communes de l'agglomération, les acteurs du territoire, la région, le département, la chambre de commerce et d'industrie, le projet Axelian donne les grandes orientations de développement du territoire pour les 15 prochaines années. Un projet en devenir, en constante évolution, dont l'objectif prioritaire est l'attractivité du territoire et le développement économique au service de l'emploi. L'Alian, colonne vertébrale de l'agglomération, est l'axe stratégique du boulonnais. Il faut lui redonner une place centrale dans le développement économique du territoire. Axelian regroupe un certain nombre de projets qui répondent pour chacun d'entre eux aux enjeux de l'agglomération. Emploi, économie, activité portuaire, filière halieutique, tourisme, culture et sport. L'Axe-Lian est donc un projet d'ensemble où chaque secteur, rive gauche ou rive droite, est regardé comme une composante d'un projet global. Les objectifs sont multiples. La zone économique du résurga valorisera l'entrée de ville et aménagera la zone résurga 1 actuelle en une zone économique attractive, de qualité, susceptible d'attirer de nouvelles entreprises. L'objectif est d'adapter progressivement l'économie de l'agglomération aux évolutions à venir. Au sein de cette zone économique, l'ACAB étudie la faisabilité d'y intégrer un stade communautaire. La création d'un écoquartier et d'un pôle-gare multimodal permettra de reconquérir les terrains en friche qui constituent un potentiel de terrains à bâtir au cœur même des villes, créer un écoquartier autour de la gare, développer un pôle-service en regroupant les administrations pour un accès facilité aux différents usagers des transports et inciter l'usage des transports collectifs. Lieux de promenade, lieu de vie, l'aménagement des berges concourt à la nouvelle image que souhaite donner l'agglomération. L'idée est de changer radicalement la perception des berges de l'Aliane, de passer d'une autoroute urbaine à un boulevard urbain paysagé, de permettre à la population de reconquérir un espace délaissé, de désenclaver certains quartiers. Un projet de requalification du quartier de Danraymont est associé à l'étude sur les berges. En construction, ce pôle d'excellence pour les JO 2012 dédié au canoë-kayak répond aux besoins des sportifs de haut niveau du territoire et concourt à aménager les bords de l'Aliane par un équipement moderne et écologique. En chœur d'agglomération, en chœur de ville, l'espace République Éperon marque une rupture architecturale et urbaine entre le centre-ville de Boulogne-sur-Mer et la zone portuaire. Il est le centre géographique de l'agglomération et sa vitrine portuaire. Son aménagement futur est une étape dans la reconquête des espaces urbains, la ville continue sa reconstruction et, au fil du temps, décloisonne les espaces. L'aménagement de la place République Éperon renforcera la liaison entre la zone portuaire et le centre-ville tout en élargissant le centre de vie vers cette zone d'activité aux multiples usages. Plus précisément, pour répondre aux besoins de l'agglomération, le projet propose une offre de logements, hôtels, auberges de jeunesse, une salle de spectacle, le développement d'un complexe de loisirs qui pourrait concentrer cinéma et bowling et des parkings en silo sont envisagés. L'aménagement de l'Éperon devrait se matérialiser par l'ouverture d'un espace de promenade en bordure des bassins Napoléon et Frédéric Sauvage, agrémentés de logements et de petits commerces, ainsi que d'espaces découvertes sur les thèmes de la plaisance et de la pêche. Des restaurants borderont le bassin Napoléon. Une tour avec logement, hôtel, bureau est à l'étude au bout de l'Éperon. Le site est également envisagé comme une des possibilités d'extension de Nausicaa. L'extension de la plaisance fait également partie intégrante de ce projet et sera étudiée en concertation avec les différents usagers du port et des bassins, l'activité de la Socarename, l'activité de la pêche et celle de la plaisance. Un projet de commerce est prévu au rez-de-chaussée de l'IUT-IUP. La valorisation du patrimoine maritime passera notamment par la réhabilitation de la gare maritime. En effet, il est urgent pour les boulonnais et les visiteurs de s'approprier et d'arpenter à nouveau l'Éperon et sa gare maritime. Ce bâtiment offre par sa situation, son histoire et son architecture, un symbole qu'il est nécessaire de valoriser. A l'image du tripostal à Lille, de la condition publique à Roubaix, du Chanel à Calais, la gare maritime pourrait devenir un lieu culturel, un lieu d'animation. L'ambition de conforter Nausicaa comme une destination touristique passe nécessairement par le développement du centre national de la mer. Les objectifs sont multiples. Accroître les retombées économiques, présenter des animaux spectaculaires, proposer des attractions dynamiques, développer la dimension éducative, créer l'un des plus grands aquariums d'Europe. Axelian, une ambition pour l'avenir de l'agglomération. 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 Sous-titrage FR ?